salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale en fait j'étais en train de nettoyer cette petite dirt j'ai décidé de vous partager ça en fait on va faire le nettoyage du carburant ensemble c'est tout simple il suffit juste de desserrer ces deux petites vis là sont sur la pipe d'admission donc on desserre ça donc vous avez le carburant bien sûr on a retiré le filtre à air il est bien sale donc on va nettoyer tout ça il faut desserrer ça bon c'est un peu simple c'est comme un bouchon de bouteille hop vous accédez à cette partie là ça va aller assez propre donc on se retrouve pour le nettoyage bloquer ce conduit là avec un sopalin ou un bout de chiffon peu importe ici on essaie de laisser ça comme ça on y reviendra après donc on passe au carburant surtout vous mettez ça dans un seau pour pas mettre de l'essence partout ici vous avez les vis de la queue bien sûr il reste de l'essence dedans donc on va desserrer ces vis là pour accéder au flotteur et faire tremper tout ça voilà bon comme je vous ai dit on desserre ces deux vis là je tiens à préciser je suis pas mécano ni rien donc ce qu'on a fait c'est qu'on a dévissé les deux vis de la queue et là on se retrouve avec le carburant ouvert ici vous avez le flotteur et là c'est complètement crade donc ce qu'on va faire c'est qu'on va poser ça là vous sortez le petit joint pour pas le perdre ça c'est ce qui vient autour en fait et ça vous avez le petit truc là très important de surtout pas le perdre je vais vous montrer ça tout petit donc ça on le met de côté et ici comme vous pouvez voir c'est tout crade donc on va nettoyer tout ça et on se retrouve avec un carburant propre ce qu'on a fait c'est qu'on a mis de l'essence dedans on a laissé tremper ça deux petites minutes maintenant on va frotter tout ça et on va remonter donc on se retrouve avec le carburant nettoyé de sa saleté je fais aussi la cuve comme vous pouvez voir on peut marquer mais c'est tout propre là on se rend bien compte que c'était assez sale vu ce qu'il y a dans le seau c'est vrai qu'il était pas mal encrassé du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai tout nettoyé j'ai mis ça sur le sopalin en propre du coup je remonte tout ça et on remet le carburant sur la moto alors du coup ce qu'on fait on va reprendre cette petite pièce je sais pas si vous allez bien voir ça on va venir le repasser au niveau du flotteur ça du coup ça rien sera glissé là dessus on va venir remettre ça sur notre carburant on va essayer de repasser la tige sans que ça bouge je vous le rappelle je suis pas mes canaux je fais ça par passion du coup notre flotteur il est remis normalement c'est en place donc une fois que le flotteur est remis à sa place ce qu'on va faire c'est refermé la cuve bien sûr on n'oublie pas de remettre les petits joints en caoutchouc donc on remet ça en place on remet les deux petites vis et on se retrouve avec le carburant sur la moto donc on remet le carburant sur la moto sans vous pouvez pas vous tromper une petite encoche si ça rentre pas c'est que c'est pas bien calé ce qu'on fait c'est qu'on n'oublie pas de remettre ça et on vient revisser le carburant sur la moto bon j'ai remis le carburant sur la moto par contre pour le démarrage il va falloir que je commande quelques pièces dont un plateau d'allumage celui ci les cas c'est il va me falloir aussi un système de frein arrière car les pistons ils sont bloqués si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires on fera le remontage des pièces ensemble merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt